On est arrivé à Brighton avec une météo de fou donc on est dimanche il est actuellement heure locale 15h10 voilà on est toujours avec les valises parce que là le airbnb qu'on a loué est libre à partir de 16h donc on est en train de faire un petit tour donc on est sur Blacker street avec ses jolies maisons colorées on a perdu la grande roue normalement qui était juste sur bord de mer mais on a mis plein de petites éoliennes ouais voilà je sais pas si vous voyez mais tout au fond là bas je vais pas vous faire de zoom vous allez avoir envie de vomir mais là bas il y a des éoliennes il y avait une grande roue la grande roue était soit là soit là bas d'après ce qu'on a compris elle est rentrée en concurrence avec quelque chose qui a été construit au bord de la mer et qui permet de ouais voilà apparemment la grande roue est partie parce que ça se faisait un peu concurrence ce qui est bien dommage elle sort trop belle la maison ouais trop chou marie elle aime beaucoup la maison de nix ouais une grande préférence pour celle là et Morgane je sais pas encore je vais choisir entre rouge et rouge je rends ma décision un peu plus tard dans la journée c'est extrêmement mignon bon faut un peu faire abstraction de cette horreur et de cet échafaudage mais sinon c'est très très beau on est arrivé sur le pierre de Brighton donc c'est une grande jetée que vous voyez là et bah je sais pas moi c'est comme dans mes rêves quoi c'est tellement beau c'est vraiment parfait bon niveau météo comme vous voyez c'est vraiment horrible hein on est juste trop bien tombé la dernière fois d'emmener les parapilles ouais on a quand même les parapilles dans le sac hein parce qu'on n'y croyait pas mais franchement c'est c'est magnifique ouais franchement trop heureuse d'être là j'ai soumis l'idée de monter en haut de ça à Morgane et en fait c'est c'est une Tirolienne c'est une Tirolienne voilà on s'en rend pas bien compte sur l'image mais c'est hors de question de faire ça bon et voilà le fameux point de vue 360 donc vous voyez une sorte de grosse capsule dans laquelle vous rentrez et ensuite vous montez tout là-haut voilà je pense que la vue doit être sympa il n'y a pas de raison mais les gens font beaucoup plus je crois que c'est pas forcément quelque chose qu'on va envisager pour le séjour on verra ça y est on vient d'arriver pour notre airbnb qui est bah juste derrière cette porte c'est trop joli on est juste à côté d'une petite taverne avec des jolis immeubles et vraiment le fameux truc 360 dont je sais parler il est vraiment juste là à gauche donc on est juste trop bien placé bon c'est une entrée libre c'est à dire que la clé est cachée dans une boîte si vous recevez un code en fait juste après votre réservation ah voilà c'est pas un voyage ? ouais c'est ça ta 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 et attention le big reveal petite entrée on a juste notre valise ouais on va juste aller chercher les valises juste après ah oui c'est très mignon bon on va chercher les valises et on va vous faire une visite complète bon bah c'est canon c'est aussi beau que sur les photos qui étaient prises par un photographe parce qu'on est sur du airbnb plus donc c'est du airbnb avec plus de confort il y a des choses bien spécifiques qui doivent être dans le logement genre du liquide vaisselle, du papier toilette, des sacs poubelles, des choses comme ça donc on paye un peu plus cher pour ce service là bien sûr mais il y a certains propriétaires qui le proposent donc entrée autonome avec la fameuse clé dans la boîte etc et c'est magnifique je vous fais une petite visite du coup avec une partie en direct parce qu'on n'a pas encore tout vu donc le salon très jolie cheminée avec un très beau mur de cadre l'entrée est juste là la cuisine qui a l'air bien équipée il y a même cafetière, grille-pain, four, hôte etc le micro-ondes, la bouilloire et ensuite escalier et ça je ne sais pas encore trop je ne sais pas encore trop où ça nous mène on va voir je pense les deux chambres salle de bain et le WC je crois est dans la salle de bain aussi oh la la oh c'est magnifique c'est magnifique première chambre ça donne sur un petit ouais canon ça donne sur une petite cour ça c'est parfait le linge de toilette c'est vraiment magnifique est-ce que c'est très douillet ? voilà Morgane s'est déjà cachée dans la hey bonjour c'est vraiment très beau c'est canon sa de bain n'est pas grande mais alors elle est vraiment bien bien agencée cette moquette est extrêmement confortable et bien épaisse et une deuxième chambre voilà donc on va pas se battre parce qu'elles sont toutes les deux très belles celle-ci donne sur la rue si j'ai fait le bon cheminement dans ma tête les deux en fait ah oui elle aussi elle a une fenêtre ah oui il y a une fenêtre là aussi j'avais pas vu c'est très 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 joli super calme ça va trop bien oui on est un peu comme dans une impasse donc ça va pas être bruyant bon bah on est pas meilleurs potes pour rien on est partis quasiment avec le même sac je sais même pas lequel c'est le mien ah si ça c'est le mien ça c'est le mien oui pas acheté en même temps mais voilà sans aucune concertation non toi c'est Mathieu qui l'a c'est Mathieu ouais on a un petit camaïeu de glace ouais c'est beau hein canon hein mais je vous mettrai quand même le lien sous la vidéo parce que s'il nous plaît à toute vue ouais ils sont vraiment top c'est des e-spack alors qu'ils ont du coup aucun rapport avec le modèle d'époque qui était vraiment très différent mais plein de petites poches les petites accroches comme ça toi t'as enlevé l'accroche là ouais il y a une accroche aussi pour la poitrine si vraiment vous voulez faire de la rando ou quoi c'est bien pratique il y a un ordinateur de alors je ne sais plus la taille 13 pouces un truc comme ça qui rentre dedans très facilement et ouais il y a un accroche qui est à l'intérieur oui exact il reste bien plat quand il n'est pas très plein et ça c'est pas mal ouais c'est vrai qu'il s'affaisse pas il y a une jolie forme la poche secrète dans la veau ouais ça là elle est vraiment très bien pensée et puis sinon là on part sur le bon vieux plan voilà Morgane est une fan de plan donc j'écarte 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 et bien équipée hein vous avez vu le marqueur le fluo et puis on va se faire un petit point le programme de la journée ouais le programme de la journée là il est 16h30 ouais bah on a encore quand même une bonne partie de l'après midi on a une journée avec une heure en plus du coup et en plus on a gagné une heure sur le truc donc ouais très intéressant alors où sommes-nous ? nous sommes exactement dans le quartier de Regency et nous sommes dans la même la rue la Regency Street après le Regency Square ouais parfait et on est parti de la gare tout à l'heure on s'est baladé à peu près comme ça on est allé jusqu'à la Blacker Street avec toutes les maisons colorées on est descendu sur le Seafront, le bord de mer là ça a été un petit peu l'explosion de jolies vues de couleur de ouais on s'est baladé sur le bord de mer et on est revenu par là en passant dans la British la petite tour de 360 là ouais donc en fait on a déjà fait une grande partie de la ville ouais en marchant alors qu'on a pas l'impression d'avoir marché tant que ça donc normalement on devrait s'en sortir sans transport en commun on va voir à l'usage mais la ville est pas immense non plus donc ça devrait le faire bon là on est impeccable ouais on est euh... pas très très loin de chez nous mais on est un petit peu plus loin du pierre que vous voyez qui est là-bas les doigts de pied en éventail ça se voit pas mais ça se passe on est très sûre assis sur les galets et on est parti chercher des petites boissons chez Costa qui est juste à côté voilà et là dedans se cache euh... le shortbread, ma passion et... je sais pas on dirait quoi en brownie je sais pas ça a juste l'air bon ça avait l'air très bon voilà on va déguster ça avec cette magnifique vue bon nouveau spot mais même euh... même configuration donc tout à l'heure on était par là-bas et là on est quasiment au bout de la jetée du fameux pierre petit coucher de soleil pas dégoûtant non plus et ouais on est vraiment bien on a passé la grande salle avec tous les jeux d'arcade etc je pense qu'on reviendra un soir parce que là on a vraiment pas de monnaie avec nous c'est dommage mais on reviendra et là bas il y a encore des... on peut pas se permettre de tout claquer et euh... là bas il y a encore des jeux enfin c'est... je sais pas moi je trouve que c'est la ville de l'amusement j'ai l'impression d'être à Vegas ah oui vous voyez le petit train là-haut ? et il y a aussi l'espèce de looping là aussi moi ça ça nous donne pas vraiment envie non plus mais... voilà pour les plus courageux d'entre vous sachez que ça existe ce soir on est dans un pub une taverne une petite taverne classique ça s'appelle pie minister donc en gros spécialité les tourtes en gros voilà donc on s'est fait un petit plaisir avec des petites frites et voilà et la bière on vous dira ce qu'on en a pensé alors nous sortons du pub et regardez où nous arrivons c'est le retour à la maison le plus rapide de la terre bon voilà comme vous avez vu trajet express pour rentrer du pub à chez nous on pourrait avoir deux grammes dans chaque bras ça se passerait très bien on a vraiment juste un mètre à faire donc c'était une très bonne adresse j'essaierai de vous trouver le nom je sais pas si je vais y arriver attend on va voir d'ici là la taverne attend Regency Taverne Regency Taverne ben voilà impeccable très très gentil et les gérants étaient hyper sympa et voilà ce qui clôture cette première journée première écoute de journée est-ce que ça rebondit ? pas franchement c'était trop cool ouais c'était trop chouette et puis demain ben on vous en dit pas plus ouais juste brunch à 10h mais on va pas teaser le reste de la journée ah non c'est mardi le ouais l'activité c'est mardi l'activité c'est mardi voilà donc à demain ciao on vous retrouve aujourd'hui pour le jour 2 et on est chez Bill's je sais pas si je peux pour le petit déj ouais alors là on est sur du brunch de grande qualité voilà le choix une des meilleures adresses enfin en tout cas ça nous a été tellement tellement recommandé on avait toutes les deux 1000 adresses enfin notées dans le téléphone la déco est incroyable ouais vraiment absolument magnifique avec un peu des petites touches ouais ce lustre là qui a rien à faire là et le service a l'air très sympa aussi on est parti sur du bon gros brunch des toasts des trucs à l'avocat des pancakes etc on va vous montrer quand ça arrive voilà donc mes toasts à l'avocat avec les oeufs et j'avais de la coriandre que j'ai vraiment donné à Morgane sans aucun problème j'adore ça avec scrambled eggs ouais c'est ça et du bacon et là la montagne de pancakes il y a le sirop qui se trouve de l'autre côté c'est presque indescent vous pouvez les prendre par 3 ou par 5 et bah nous par 5 je crois que voilà par 3 c'était pas suffisant on est dans un magasin coterie enfin en tout cas un endroit où on peut peindre on peut faire de la peinture sur coterie apparemment et devant la porte il y a en fait un une toise une toise avec la taille de plein de gens connus donc apparemment je suis pas très loin d'Albert Einstein s'il dit trop fort je le vis très bien presque Brad Pitt presque Brad Pitt presque Brad Pitt et alors Shaquille O'Neill quoi voilà joueur de basket il est ici Magic Johnson est ici et Tom Cruise il aimerait bien je me le disais je crois qu'il est plutôt marrant je crois qu'il est plutôt marrant il est plutôt marrant George Michael Angelina Jolie Smith Janice Joplin George Michael ? ouais ils étaient grands en fait c'est genre la cake mousse ouais voilà Tom Cruise c'est lui qui le dit qui a d'autre ? Kylie Minogue elle est connue pour être assez petite Edith Pierre c'est minuscule ah ouais il y a qui d'autre ? Louise Tereus je ne sais pas il y en a quand même pas mal qu'on connaît pas il y a Yoda ici princesse oui oui mais ça c'est vraiment des gens qu'on connaît pas on fait un petit étalon avec Morgane bah on est carrément sur du Kate Moss ah non t'as fait un peu en biais mais t'es vraiment par ici Kate Moss ça va non ? Kate Moss ouais juste au dessus de Beyoncé je pensais vraiment que Beyoncé était plus grande ouais mais tu crois que c'est vraiment une toise est-ce qu'elle est parfaitement à l'échelle ? on est dans une sorte de grand grand magasin type friperie, débarras, dépouvante hyper vintage ça s'appelle ? Snoopers Paradise Snoopers Paradise voilà je suis devant une collection de vinyles assez saisissante ça c'est en gros un dixième de ce qu'on vient de voir c'est immense je vous mettrai peut-être le nom de la boutique si je trouve sous la vidéo sur la rue Kensington Gardens impeccable on vient d'arriver au Royal Pavilion qui a été construit d'après ce que je suis en train de lire actuellement sous le règne du roi Georges IV avec des inspirations indiennes et un intérieur qui est inspiré par la Chine donc il y a tout de très très beaux jardins autour ça je crois que tout est gratuit et je crois que la visite à l'intérieur est payante mais c'est vraiment une architecture très originale au milieu de Brighton voilà je sais pas si on se rend bien compte à la caméra mais on s'attend pas du tout à voir ça au milieu de Brighton c'est même un peu l'emblème de la ville on est de retour au même endroit qu'hier c'est avec des petits coquetels en plus j'ai pris de la passion voilà j'ai pris de la passion et puis moi j'ai quelque chose qui s'appelle le Recorder League Recorder League genre du cidre sans alcool avec fraise et citron vert c'est goûté la paille et tout voilà avec des jolies pailles cuivrées voilà on est très bien au soleil on compte faire ça pendant 5 jours on vient de rentrer chez Space NK c'est un peu le temple de la beauté avec pas mal de marques du niche moi j'ai fait des mini sacha j'ai été très raisonnable et Morgane a été extrêmement raisonnable puisqu'elle pour le coup n'a rien acheté du tout on continue un petit peu à se balader aujourd'hui c'est journée un peu ouais balade, shopping, tranquille comme les prochains jours ouais de toute façon ça va pas être plus stressant les autres jours on vient de s'arrêter dans un café qui s'appelle alors sur google Lost in the Lanes et sur le panneau qui a l'air de s'appeler juste Lost tout court je sais pas si vous arrivez à avoir derrière moi je vous mettrai une photo de l'intérieur parce que j'en ai bien d'en prendre une et c'est très joli on a commandé 2 chai latte et 2 cinnamon buns ou cinnamon rolls donc des pâtisseries à la cannelle voilà on va se régaler on vient de nous amener nos chai et je pense que ils vont être assez incroyables parce qu'en fait on vous l'amène dans une c'est trop mignon ça ouais toute petite casserole et je pense que dedans il doit y avoir toutes les épices qui flottent et à côté vous avez la tasse avec la petite passoire donc c'est adorable et les cinnamon rolls sont pas dégueu non plus carrément on va voir la dégustation mais il faut aimer la cannelle en fait le chai latte et le cinnamon rolls ils sont bien denses aussi on a prévu de diner tôt c'est parfait on vient de rentrer à l'appart on a fait un tout petit peu de shopping on a pas été hyper sage mais on a pas fait des folies non plus donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté et après ça sera au tour de Morgane il y a quand même ça à présenter ok d'accord n'oublie pas là on vient de passer chez Boots qui est un grand supermarché avec un rayon beauté pharmacie vous pouvez aussi y aller avec vos ordonnances si vous êtes anglais et un très grand rayon beauté avec des marques de luxe genre Estée Lauder tout ça et ils ont aussi L'Oréal, NYX, Soap & Glory et alors on était sur celui qui était sur l'avenue là je sais pas comment elle s'appelle cette très grande avenue j'ai oublié le nom c'est pas North Lane North Street peut-être North Street en tout cas sur la très grande artère de Brighton là où il y a tous les bus qui passent et on est allé dans celui-ci parce qu'il avait l'air grand et en effet c'était immense j'ai pris pas mal de choses un déodorant voilà Mitchum parce que ça fait longtemps que j'entends des blogueuses anglaises en parler c'est vraiment la marque ça a l'air d'être la marque de référence pour pour les déos il y avait plein plein de sortes différentes plein de parfums différents plein d'odeurs différentes et j'ai pris celui pur fraîche ça sent un peu le citron ensuite j'ai pris un un petit outil en métal comme ça pour repousser les cuticules non pas pour m'en servir pour ça mais plus pour retirer le vernis semi-permanent avec ce petit embout qui ressemble à une cuillère parce que quand je m'en fais poser sur les pieds j'enlève moi-même et j'avais pas vraiment d'outil pour ça ensuite chez Real Techniques trop contente j'ai trouvé le même pinceau que le mien mais en version visage sachant que quand j'avais acheté le mien à monoprix à Annecy j'avais vu le très très gros mais vraiment il est immense genre cette taille là et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ça je mets pas de fond de teint et j'avais acheté du coup je m'étais rabattue sur celui pour le contouring et je le trouve génial je vous en reparlerai dans ma vidéo enfin ma prochaine vidéo favori donc je l'ai acheté en version fond de teint voilà je suis désolée on est un peu à contre-jambe mais j'ai pas d'autre endroit pour poser la caméra et j'ai pris aussi le pinceau poudre de la gamme classique voilà ensuite j'ai pris un tir comédon est-ce que c'est élégant comme achat ? ah tu me l'as pas dit bah non je m'en suis pas inventée mais il est rose gold cuivré il est vraiment hors rose c'est un peu plus chic les comédons exactement et voilà clairement pour le manger les points noirs je vais pas vous faire peur que je m'en sers pour autre chose voilà et puis après des patchs pour le nez de chez Bioré parce que je trouve vraiment que ce sont les plus efficaces et je crois qu'on les trouve en France mais je sais pas où et du coup vu que je suis tombée dessus je les ai pris next on est passé non avant de vous dire ça faut que je vous dise que dans l'appartement il y a une baignoire et j'en ai pas du tout chez moi et du coup ça me faisait un petit peu rêver de prendre un bain mais c'est pas du tout écologique mais franchement j'en ai trop 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 envie comme le bain est carrément occasionnel un super bain avec un max de mousse Marielle m'a dit je connais j'ai connu un endroit et donc on est allé chez Lush et c'est pas les boules de bain effervescentes celle là c'est les barres de bulle je crois qu'en France ils appellent ça les pains moussants et c'est différent des boules de bain qui sont effervescentes qui donnent de la couleur éventuellement des paillettes mais qui ne font pas mousser l'eau du bain et les pains moussants comme là on l'a dit font mousser l'eau du bain et là on a acheté un truc un petit peu monstrueux alors du coup je me souviens plus le c'est bergamote c'est un énorme pain qu'on peut couper même en 4 pour faire 4 bains différents on compte en faire 2 on va mettre le double jusqu'au plafond la mousse c'est un peu exceptionnel on va j'espère faire une petite montagne de mousse ça sent super bon en tout cas et j'ai envie que le bain sera tout orange donc on va voir ça tout à l'heure c'est tout ce que tu as acheté ? un eyeliner un eyeliner assez fin feutre pour entrer l'eyeliner parce que je trouve qu'avec mes autres eyeliner ça me prend un petit peu trop longtemps je voudrais quelque chose de vraiment hyper rapide le matin 2 secondes d'un côté 2 secondes de l'autre je crois que c'est ça ouais j'ai toutes les traces de tête sur ma main je sais pas savoir grand chose mais voilà et un crayon pour les sourcils ah bah non on l'a pas trouvé ah ouais je sais pas si vous allez voir je suis un petit peu maquillée des sourcils on est passé au gros bar benefit ouais et il y avait pas la teinte malheureusement pas quand même j'écoute ok ensuite on est passé donc chez Space NK donc comme vous l'avez vu qui est un magasin qui vend des produits de beauté mais un peu un peu luxe donc il faut faire un peu attention sur les prix parce que ça s'enflamme vite j'ai pris un masque exfoliant lacté de chez Patchology voilà je connais pas la marque je connais pas le produit Patchology ouais acide lactique enzyme de fruits c'est marqué en français j'ai fait chaud noeud de coco et lait de soja voilà c'est un masque anti-sucre à visée exfoliante je sais pas si ça sera bien et ça aussi complètement au hasard de la marque Cora Organics c'est une huile pour le contour des yeux j'essaye de prendre soin de mon contour des yeux parce que le grantage arrive direct voilà et c'est une huile voilà vraiment nourrissante pour le contour des yeux en version roll-on je vais pas l'ouvrir mais il y a une bille et donc voilà je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire pour mettre ça le soir rapidement parce que pour le contour des yeux j'ai jamais trop envie que ça prenne du temps et la dernière chose que j'ai acheté c'est chez Pepper Chase c'est un magasin où ça fait vraiment papeterie alors ils ont un rayon genre carte de vœux qui est hallucinant enfin je crois que les anglais ils ont vraiment la culture de la carte de vœux et c'est assez incroyable ils ont un michel surtout je crois qu'on me trouve ça la même chose et je me demande si j'ai pas déjà commandé en fait ou alors c'était vendu sur ASOS je me souviens plus j'ai pris des petits vous voyez des petits clips paper clips comme ça c'est trop bon je vais t'en donner parce que qu'est-ce que je vais faire avec 48 non je sais pas il y en a franchement au moins une vingtaine bon voilà ils sont très jolis et alors exactement je voudrais bien me faire un petit mood board au dessus de mon futur bureau et ça pourra me servir sinon ça servira pour autre chose on pouvait en acheter 3 pour le prix de 2 mais qu'est-ce que je vais faire avec 150 clips ça c'est des petites cartes des petites cartes des petites cartes pour mettre dans quand je vous envoie des colis ou quoi c'est vraiment juste pour écrire un petit mot à l'arrière et il y en a 10 c'était pour 4 livres et ça trop mignon c'est des cartes postales de Brighton on les a vu en très grand format et on ne voulait pas envoyer des très grandes cartes mais en fait on les a trouvé en petit j'espère que vous réussirez à avoir voilà ça c'est mieux donc vous avez des dessins de la ville de Brighton c'est très joli donc il y en a 6 au total je vais en garder quelques unes pour mon scrapbook on a oublié d'acheter des timbres mais il y en a une pour voilà enfin qu'on doit envoyer à notre entourage pour des petits souvenirs aux personnes qui sont dégoûtées de Patrice par exemple voilà pour aujourd'hui je crois qu'on va finir le vlog ici parce que clairement ça va reprendre plus sérieusement demain là on a pris de quoi manger pour manger à l'appart ce soir et je pense qu'on va aller faire un petit tour sur la plage mais voilà et puis c'est encore un peu du soleil oui le soleil se couche vers 20h30 donc là il est 18h15 donc on va pouvoir en profiter encore et on vous dit à demain du coup moi je vous dis au revoir parce que je pense que le prochain vlog sera filmé avec cette caméra mais ça n'a pas d'importance mais je pense qu'il sera sur la chaîne de Morgane donc Best of Vanity je vous mets sa chaîne aussi sous la vidéo et je vous relayerai de toute façon la vidéo lorsqu'elle sort sur Instagram en story mais je pense que le deuxième vlog sera sur sa chaîne comme ça on partage un peu les concours on partage les jours aussi voilà donc merci de nous avoir suivis je vous dis donc à bientôt dans la prochaine vidéo et sinon bisous j'ai une troisième journée ok ? ok ? ok ? ok ?